Allez, donc là on est sur la partie lente, l'objectif c'est de faire un démarrage qui soit assez dynamique pour prendre de l'élan, mais pas trop pour ne pas avoir une trajectoire de merde. On repose les pieds sur les cale-pieds et on vient chercher l'extérieur de la porte métallique. Une fois qu'on est à l'extérieur, on peut commencer le déclenchement du virage pour arriver le plus droit possible face à notre deuxième porte métallique. Et on essaie de gagner du temps sur les parties droites dans les virages, si on gagne du temps, on a tendance à poser un pied. Ensuite, on va dans l'évitement, on passe au milieu et on revient à gauche. L'objectif c'est d'aller vers le plot bleu en arrivant le plus perpendiculaire possible à la ligne. Je suis dans un virage à droite, je pose mon pied droit au sol, je regarde loin, je démarre, je repose mon pied dans la zone prévue. Et je refais un demi-tour en tournant ma tête et en relâchant l'embrayage à la fin du demi-tour. On prend son temps, en général on veut arriver trop vite ici, on a tendance du coup à faire une trajectoire bizarre. On enchaîne la 2, la 3, on se met à 50 km heure et on freine d'un coup, les bras bien tendus et on serre les jambes. On freine à la ligne et pas avant la ligne, sinon on peut considérer que ce n'est pas un freinage d'urgence. On va chercher la porte métallique la plus loin de nous, ici ce sera à gauche. On arrive sur la porte au milieu, donc on s'écarte à gauche pour utiliser la largeur de notre demi-tour. On regarde loin et on s'arrête avant les deux plots orange. Ici va commencer le salome, on doit être à 40 km heure à la 3ème quille. Ne regardez pas votre compteur, mettez du rythme. On doit être en 3ème avant la 1ère quille du salome. La technique du contrebraquage pour avoir un meilleur salome et le regard toujours loin avec une pille d'avance. On finira par l'évitement, le placement est important, je relâche et je m'écarte. On peut s'écarter grâce à la technique du contrebraquage et aussi grâce à l'appui qu'on peut avoir sur le calepied. Le regard toujours loin.